Alors bienvenue sur ce petit live stream de notre incroyable jeu de Gameislava. D'abord pour réintroduire un petit peu au cas où vous serez arrivé là par hasard, nous sommes donc le Liège Game Lab, un collectif de recherche sur le jeu vidéo comme objet culturel à l'université de Liège en Belgique. Donc on a un certain nombre de membres qui étudient le jeu vidéo avec des perspectives qui viennent plutôt des sciences humaines et sociales. Et aujourd'hui on est là pour vous parler d'un jeu qu'on a créé, qu'on a conçu collectivement mais qui a été créé surtout par Bastien, on pourra vous en parler plus précisément. Mais avant d'en arriver là, je propose qu'on fasse un petit tour de table pour présenter les différents intervenants du stream d'aujourd'hui. Donc je commence d'autorité, je m'appelle Fanny Barnabé, je suis post-doctorante FNRS à l'université de Liège, je travaille sur le jeu vidéo, j'ai fait ma thèse sur les différentes formes de détournement du jeu vidéo par les joueurs et en particulier de la licence Pokémon. Et maintenant pour mon post-doc, je travaille sur les tutoriels de jeux vidéo et c'est intéressant notamment par rapport aux jeux qu'on va découvrir aujourd'hui. Alexis, est-ce que tu peux te présenter ? Je m'appelle Alexis Messina, je suis étudiant en master en communication à finalité spécialisée en médiation culturelle et relations publiques et je travaille sur le jeu vidéo asymétrique qui est une série de jeux multijoueurs dans lesquels les joueurs ne sont pas invités à réaliser les mêmes actions du coup et non pas les mêmes possibilités d'action d'ailleurs. Du coup voilà je suis très content de participer à ce stream que j'ai suivi, dont j'ai suivi, enfin j'ai suivi le développement du jeu un peu de loin, mais je suis très très content, j'ai participé aussi à ma petite mesure et je suis très content de le tester avec vous aujourd'hui. Léana peut-être, est-ce que tu veux te présenter aussi ? Mais bien sûr Fanny, donc moi c'est Léana Michel, je suis en master 2 histoire de l'art et archéologie en option art contemporain à l'université de Liège et dans le cadre de mon mémoire j'étudie les pratiques artistiques qui gravitent autour du jeu vidéo en Belgique et ici donc pour le jeu qui nous intéresse aujourd'hui, The Game is Lava, j'ai participé donc aux réunions de conception du jeu et j'y ai fait un petit peu de doublage. Merci beaucoup et alors enfin Bastien, le lead game designer du jeu, est-ce que tu veux bien te présenter ? Bonjour tout le monde, moi je suis Bastien Franceschini, je suis étudiant en deuxième année de DUT et NEMI, qui veut dire métier du multimédia et de l'internet. J'ai été en stage ces derniers mois avec le LGL pour créer et développer le jeu que nous allons vous présenter aujourd'hui avec l'aide du LGL. Super, merci beaucoup. Avant de parler du jeu à proprement parler, je propose Alexis si tu es d'accord qu'on repasse le trailer qui a été réalisé pour présenter ce jeu qui a été réalisé par Pierre-Yves Roulement, un autre membre du laboratoire. Oui, je suis en train de préparer ça, voilà. Super, ça nous avait beaucoup amusé de concevoir un trailer que je vous laisse découvrir si vous l'avez pas déjà vu et après on pourra voir le décalage par rapport au jeu qui a été produit. Et c'est parti. Alors oui, il faut juste que je vérifie si on a bien le son. Vous me dites si vous avez bien le son. 2020, 27 ans après Jurassic Park, un collectif entre dans la légende, le jeu vidéo de l'année. Pour vous, le Liège le Game Lead présente, le Game is Lutheur ! De l'aventure, de l'action, du fun, des cordes et de bénéfonctionnels ! Ce jeu fait même consensus auprès de tous les experts du monde mondial de la Terre ! Depuis que j'ai découvert The Game is Lutheur, je sais ce qu'il y a un vrai gameplay dynamique. Il est désormais scientifiquement prouvé que The Game is Lutheur fait de vous une meilleure personne. jouable avec tous les périphériques et sur toutes les consoles du monde ! Quoi ? Comment ça c'est pas disponible sur toutes les consoles du monde ? Mais tu m'avais dit que... Disponible sur PC ! The Game is Lutheur en 2020 ! Soyez là ! Incroyable ! Bon, on va enlever le club Liègecraft parce que ça c'est pas pour aujourd'hui ! Super, merci beaucoup ! Il y a beaucoup de blagues évidemment dans ce trailer, ma préférée étant le message des drags Emma qui dit c'est parfait mélange entre Doom et MurlofWarka ! Mais donc, oui vas-y Alexis ! Disons qu'il y a un ton humoristique qui est évident dans la présentation du jeu et qui est même présent dans la présentation du jeu sur notre page Itch ! Oui c'est vrai ! La page Itch aussi ! Tout le paratexte a été conçu pour laisser entrevoir le fait que ça allait être un jeu un couple A d'actions vraiment qui souscrit à tous les codes de ce genre-là ! Bon, évidemment c'est assez parodique et je pense que le ton parodique est assez perceptible même si j'ai l'impression que des retours que j'ai eus sur le trailer il y a quand même quelques personnes qui se sont intéressées au jeu en croyant vraiment que ça allait être un jeu sérieux quoi, un jeu premier degré ! Oui mais est-ce que c'est pas le capital de consécration qu'on possède à la base qui induit ça ou c'est vraiment le trailer qui fait ça ? C'est la bonne question ! Ouais, je ne sais pas ! Écoute, il faudra interroger ces personnes ! Si vous vous attendiez un véritable triple A dans le chat, dites-le nous ! Mais bon, on va en venir vraiment à la présentation du jeu à proprement parler ! Si je peux juste t'interrompre deux petites minutes juste pour dire rappelons que le trailer a été réalisé par le génial Baldoc donc si jamais vous avez l'occasion, allez voir sa chaîne YouTube parce qu'il fait du super travail que ce soit pour le trailer ou pour ses vidéos en général donc voilà, Baldoc, on te fait un gros bisou et voilà, je te rends la parole Fanny, désolée de t'avoir interrompu ! Non, parce que aussi t'as bien fait ! Effectivement, Pierre-Yves Roulement est non seulement chercheur au VH Game Lab mais c'est aussi un YouTuber de talent ! Un YouTuber ! Un YouTuber qui fait des vidéos de vulgarisation de jeux vidéo ! On a un influenceur dans le laboratoire ! Du coup, pour présenter le jeu à proprement parler, je vais d'abord laisser la parole à Bastien parce que c'est lui qui l'a créé ! Bastien, est-ce que tu peux revenir un petit peu sur le projet et ton implication dans le projet ? Bah oui ! Du coup, l'objectif de ce jeu c'était de pouvoir illustrer concrètement un des concepts des recherches du VH Game Lab et donc après en avoir discuté avec le VH Game Lab on s'est tourné vers le concept d'impératif d'action que Fanny vous l'expliquera plus en détail après ! Vite fait, ce concept dit que dans un jeu vidéo il est nécessaire d'inciter le joueur à agir sans quoi l'oeuvre ne peut se développer ! Et donc pour illustrer ça techniquement ce qu'on a décidé de faire, c'était de faire un jeu présenter l'inverse de ce concept, c'est-à-dire qu'on fait un jeu dans lequel il ne faut pas faire d'action sous peine de perdre. Donc dans ce jeu, moi ce que j'ai fait équipement c'est toute la partie conception du jeu avec le VH Game Lab. Et après je me suis occupé seul de la partie purement développement du jeu, mettre tout ça en place, créer les visuels, etc. Et le jeu a été fait sur Unity, c'est ça ? Voilà, c'est ça ! Et les assets que tu as utilisé pour faire le jeu, ce sont des assets qui sont gratuits ? Ou tu as vraiment aussi fait tout le travail de développement graphique en 3D ? Alors j'ai fait en sorte de développer, comme tu dis, la plupart de ce qui est de tous les assets graphiques. Donc là, tous les menus, c'est moi qui les ai faits principalement sous Photoshop et sous Blender, qui est un logiciel de création 3D. Et pareil pour tout ce qui est in-game, j'ai fait tous les modèles 3D visibles. Ok, cool ! Yes, merci beaucoup pour cette présentation. Alors on va passer un petit peu plus du jeu de manière approfondie, du concept, et essayer de l'analyser un peu avec vous. Mais avant d'en arriver là, je propose Alexis, peut-être que tu fasses une run découverte. C'est parti, je suis prêt. Vu que tu ne l'as pas encore beaucoup fait. Comme ça, ce sera une découverte relativement naïve. Je propose que tu commences par montrer le menu des commandes, qui est très important. Voilà. D'une certaine manière, c'est des commandes qui sont assez régulières dans les jeux vidéo. Simplement se déplacer. Le but, c'était d'être le plus crédible possible. Oui. Que le joueur y croit vraiment. Il y a peut-être la mécanique de remonter sur la corde avec espace, et se balancer de gauche à droite qui est un peu plus spécialisé. Mais sinon, c'est vraiment, comme avec shift, avec accéléré, c'est vraiment des trucs qu'on retrouve assez régulièrement. Est-ce que j'y vais, du coup ? Oui, vas-y. Allez, c'est parti. On croit en toi, Alexis. Incroyable. Utilise le mouvement de tes bras pour garder l'équilibre. Respire lentement, reste calme et garde le contrôle. Ne lâche surtout pas prise. Je t'avais pourtant dit de ne pas lâcher. Incroyable. Je vous avoue, j'ai voulu faire un retour sur Windows pour voir le stream. J'ai cru que ça fonctionnerait, mais ça n'a pas fonctionné. Je me suis fait avoir. Ok, je voulais voir si… C'est parce que tu n'as pas appuyé sur espace pour remonter. Oui, c'est ça. Allez. Oui, tu as manqué de réflexe, en fait. Oui, c'est ça. Ne regarde surtout pas en bas pour ne pas que tu paniques. Utilise le mouvement de tes bras pour garder l'équilibre. Il y a un petit « et » ici qui est sous une autre police. Ah oui, les accents. Oui, mais c'est toujours comme ça avec les polices. Ne regarde surtout pas en bas. Il ne va pas que tu paniques. Par contre, j'ai hâte d'entendre la voix de Léana, parce que j'ai surtout entendu la voix de Pierre-Riv pour l'instant. Utilise le mouvement de tes bras pour garder l'équilibre. Moi, on m'entend surtout vers la fin du jeu. Donc, il va falloir arriver au bout de cette corde. J'avais pas vu ça, tiens. Incroyable, j'avais pas vu. Viens te battre. Allez, viens te battre. Et l'inspiration graphique, tu la tires d'où, du coup ? Ma grand-mère va plus vite. Dépêche-toi ! L'inspiration graphique, je l'ai tiré du coup d'un style de modélisation 3D que j'aime beaucoup. Dépêche-toi ! Donc, comme son nom l'indique, le but c'est d'avoir des modèles 3D avec des polygones apparents. Moi, je trouve ça plutôt beau visuellement. Et en plus, j'ai trouvé que pour l'histoire du jeu, dont on reviendra peut-être plus tard, ça collait vachement bien. C'est bon. T'as enfin fini ? Tiens, je reconnais pas la voix de la doubleuse ici. C'est bon. Vas-y, Willeanne. Oui, merci. C'est la copine de Damien. Qui était aussi en stage chez nous, qui était l'organisateur de la Meta Game Jam. Ok, d'accord. Malheureusement, je ne me souviens pas du nom de sa compagne. Dépêche-toi ! Mon cours d'aquaponais commençait très aimablement contribué au moulage qui a été fait en Intel. Du coup, vous vous doutez pas. Merci beaucoup, Elle. Tu veux vraiment aller de l'autre côté ? Il y a un easter egg sous la lave. Incroyable, cette voix de robot qui me rappelle la Meta Game Jam. Tu veux vraiment aller de l'autre côté ? Et du coup, question, est-ce que c'est Julie Delbouy qui a fait la voix qui ressemble à celle de GLaDOS ? Non, non, j'ai utilisé la voix de GLaDOS. Pour accélérer, annonce la barre d'espace. Ah, d'accord. Il y a un générateur qui fait des voix pour... Ou sur HK, j'hésite. Pour imiter la voix de GLaDOS en effet. Bon, ça va, j'appuie. Ah ben, finalement, je me débrouille bien par moi-même. Je viens de dire que je n'avais pas besoin de toi. Incroyable. Game over juste avant la fin. Si près du but. Si près du but. Incroyable. T'as vu, j'ai quand même appuyé sur les touches à la fin. Bon. Ce que je vous propose, c'est que je refais une run et on discute un peu dessus. Respire lentement. Oui, ça va. Ça ne pose pas problème avec le son. Utilise le mouvement de tes bras pour garder l'équilibre. Une run dure quand même pas mal de temps. C'est quoi ? C'est 3 minutes ? 4 minutes ? 5, je dirais. Utilise le mouvement de tes bras pour garder l'équilibre. 5 minutes, je pense. Pardon, j'ai avalé le travail. Très bien. Utilise le mouvement de tes bras pour garder l'équilibre. Et je me demandais si on voit dans le jeu que l'avatar est inspiré. Ici, c'est plutôt Indiana Jones. Plus tard, c'est Luke Skywalker. Et où est-ce que ça t'est venu, l'envie de faire référence à ce genre de film d'aventure pour ton jeu ? Concernant Indiana Jones, une des premières idées que j'avais données au Age Game Blast concernant ce jeu, c'était de faire l'histoire d'un aventurier qui était au-dessus de la lave. Sur une corde et celui de la lave. Et donc, naturellement, je me suis dit que de faire une référence à Indiana Jones. Et puis, de fin en ligne, on s'est dit que ce serait bien de faire plusieurs références tout au long du jeu. Comme tu l'as dit avec Star Wars juste là. Et après, avec la robotique, faire une référence à Portal et Glados. On s'est dit que faire des références comme ça, ça impliquerait un petit peu plus le joueur, surtout s'il reconnaît du coup ses références. Et comme ça, ça appuie un peu plus sur le but du jeu qui est de faire réfléchir sur est-ce que c'est un jeu, etc. Et qu'est-ce qu'un jeu aussi. Ce qui est intéressant, c'est que tu as quand même beaucoup de... Excuse-moi, Léana, pardon. T'inquiète, je te rattrape. Je disais juste merci beaucoup à Bastien. J'étais en train de me dire, il y a quand même pas mal d'éléments de narration, par contre, qui sont présents et qui sont mis en évidence. Moi, je ne suis jamais tombée. Comme par exemple, ce personnage qu'on voit et puis qui disparaît là, actuellement. Ou les phrases qui sont présentes. L'idée générale du jeu, finalement, c'est que tout le jeu invite à agir, alors que le but, c'est de ne pas agir. Enfin, que la condition pour gagner, c'est de ne pas agir. Et qu'en tant que joueur, alors qu'on a envie d'aider l'Avatar, on a l'habitude d'avoir le contrôle sur l'Avatar et d'être responsable de sa réussite, ici, à chaque fois qu'on intervient, ça pose problème. Finalement, ça a le déséquilibre et ils s'en sortent bien tout seuls. Mais par contre, pour le changement d'ambiance et de personnage, en fait, il y a un cadre diégétique qui n'est pas facile à comprendre, je pense, dans l'état actuel du jeu, malheureusement, d'ambition pour le jeu. Et là, c'est laissé à l'interprétation du jeu. Le cadre général, c'est que c'est donc un enfant, en fait, qui marche sur un muret et qui s'imagine... Il suffit que je me laisse porter. ...être un aventurier ou un Jedi. Et donc, les voies qui s'adressent à l'Avatar... Après tous ces échecs, j'ai enfin compris comment faire. ...changent en fonction des différents cadres diégétiques. Donc, on a d'abord... Finalement, ce n'était pas bien compliqué. ...qu'il s'adresse à l'aventurier depuis l'autre côté de la lave. Puis, on a un antagoniste quand on est un Jedi, qui a une voix un peu à l'Avatar l'Avatar. Puis, quand on est la jeune fille qui marche sur la corde, on entend la voix de sa grande sœur. Et enfin, et j'aurais une taire pour qu'on t'entende, on entend Léana, qui donne un peu la solution du jeu, finalement, qui est qu'il faut apprendre à se laisser porter. Tant que j'ai la parole, du coup, je vais peut-être revenir un peu plus sur le concept d'impératif d'action, qui est un concept assez simple, finalement, qui est développé notamment par Sébastien Jean-Levaux. Je vous dirais peut-être tout à l'heure un lien vers l'article où il en parle principalement. En fait, l'idée d'impératif d'action, c'est tout simplement que le jeu vidéo, c'est vraiment un médium où, pour que l'œuvre se déroule, le joueur est obligé de faire une action non triviale. C'est-à-dire que je ne veux pas laisser entendre que le jeu vidéo serait un médium où le joueur est actif par opposition aux autres médias où le spectateur serait passif, puisque le spectateur n'est jamais passif, il est toujours actif dans l'interprétation. Quand on lit un livre, on fait quand même un effort, on est quand même en train d'agir intellectuellement pour comprendre le livre. Pareil quand on regarde dans le film, on est aussi en train d'interpréter, donc on n'est pas passif. On est des co-nonciateurs. Oui, voilà, on participe à donner du sens à l'œuvre. Donc, on est quand même actif, mais on ne nous demande pas de faire, c'est ce que Espen Arset appelle des actions non triviales, c'est-à-dire des actions vraiment physiques ici, d'encoder des inputs dans la machine pour prendre des décisions et dire au personnage de sauter, d'aller à gauche, d'aller à droite, etc. Donc, le jeu vidéo repose sur cette idée qu'il faut agir pour que l'œuvre se développe. Et donc, comme l'a dit Bastien tout à l'heure, ça nous pose question depuis des années, finalement, on se demande, mais est-ce que ce ne serait pas possible de créer des jeux qui ne reposent pas sur le registre de l'action ? Ou pas prioritairement ? Des jeux où, pour jouer, il ne faudrait pas nécessairement agir. Et ici, Bastien a réussi à développer un vrai exemple d'un jeu qui a un début, une fin, qui a un objectif, et pour gagner, il faut résister à l'envie de faire quelque chose, finalement. Autre petit point qui mérite peut-être d'être ajouté, c'est que dans l'article de Sébastien Janvaux, le concept d'impératif d'action, il est lié au concept de masculinité militarisée, qui est un concept développé par Klein, qui dit, en gros, je résume un peu, mais que le jeu vidéo, historiquement, c'est un jeu qui développe prioritairement des contenus qui véhicule une idéologie de masculinité militarisée. Donc, globalement, ce sont toujours des oeuvres qui tournent autour de l'action, du combat, qui mettent en scène des mecs avec des gros muscles qui vont tuer des trucs, on va dire simplement. Et que c'est lié à plusieurs raisons, c'est lié à l'impératif d'action du jeu vidéo, c'est lié au fait que, historiquement, le jeu vidéo est né dans un contexte militaire. Je veux dire, la technologie qui a permis de créer le jeu vidéo est né dans un contexte militaire. Et aussi, d'un point de vue de com et de publicité, le jeu vidéo, c'est quelque chose qui a longtemps été vendu comme un produit pour les jeunes garçons ou pour les vrais mecs, qui véhicule tout cet imaginaire de l'action, finalement. Alors, à l'heure actuelle, on a vraiment énormément d'oeuvres qui essaient d'un petit peu questionner ça, donc de créer du jeu avec d'autres principes vraiment que l'action, qui ne reposent plus sur le combat, la peur, la compétition, etc., mais plus sur la contemplation, le cœur, le fait de s'occuper de créatures ou des autres, etc. Donc, ce jeu-ci s'inscrit aussi un petit peu dans cette remise en question-là, qui vise très largement à questionner ce qu'est le jeu et dans quelle mesure est-ce que c'est nécessaire d'agir pour jouer. Alors, j'ai beaucoup parlé, donc je vais lire peut-être le commentaire que Boris a mis dans le chat il y a 10 minutes. Désolée. Il dit finalement qu'il y a des ponts à faire entre deux games ici là-bas et notre démarche dans Swap avec le personnage du game designer qui donne des indices, mais ici la logique est un peu inverse. Effectivement, Swap, c'était un des jeux qui avait été créé dans le cadre de la Meta Game Jam, et qui est un jeu où on avait une voix qui représentait un game designer qui donnait au joueur des indications sur la manière de résoudre les énigmes. Sauf qu'ici, effectivement, ici aussi, on a une voix qui est tantôt intradiegétique, tantôt extradiegétique, qui donne des conseils, mais sauf que tous les conseils sont complètement à côté de la plaque dans ce côté-ci. Enfin, il faut toujours prendre l'inverse de ce que les voix nous disent. Et bonjour Bruno et Paul-Antoine. Alors, je ne sais pas si tout ce que je viens de dire, ça vous inspire un commentaire. Il y en a, Bastien et Alexis. Disons que moi, je réfléchissais depuis tout à l'heure à quelque chose. C'est la possibilité, lors de la phase de développement, qu'on n'ait même pas eu les possibilités d'action qui sont les commandes. Et lorsque tu évoquais le fait qu'on est face à un jeu dans lequel il n'y a pas d'impératif, enfin, l'impératif d'action est finalement l'inaction, parce que lorsqu'on agit, on empêche d'aller jusqu'à la fin du jeu. Le truc que vous avez réussi à trouver, c'est cette, comment dire, cette parade dans le sens où il y a quand même des actions qui sont réalisables par le joueur. Il a quand même la possibilité, ou le choix, de les réaliser ses actions. Et à un moment donné, il comprend, enfin j'espère pour lui, mais je pense qu'il comprend que c'est dans son intérêt aussi, s'il veut terminer le jeu, de ne pas réaliser ses actions. Parce qu'il aurait été différent si le jeu n'était que le menu, la phase qui n'est même pas un QTE, qui est simplement la phase comme une cinématique, et qui se termine par la résolution de l'histoire. Donc en fait, je trouve que c'est intéressant. Et un deuxième point que je voulais soulever aussi, c'est la frustration que j'ai personnellement ressentie en discutant avec vous, en jouant, enfin, en jouant. C'est questionnable. J'avais une frustration et je me demandais si cette frustration, elle venait de mes habitudes de joueurs à devoir réaliser des actions pour avancer, de ne pas avoir d'impact sur ce qui se passe en face de moi. Et je me demandais si finalement, si c'était quelque chose qui émanait de moi ou qui émanait du jeu. Tu vois ce que je veux dire ? Si c'était vraiment quelque chose qui est universel, ce sentiment de frustration, ou si c'était quelque chose qui était lié à ma propre intériorisation, finalement, d'un impératif qui est présent dans tous les jeux auxquels je joue. Par exemple, pour le trivia, je joue pour l'instant à Animal Crossing. Le jeu n'est qu'une succession d'actions que je dois réaliser pour trouver de la satisfaction. Et ici, c'est exactement l'inverse. Et voilà, je me posais cette question-là. Je crois que ça rejoint ainsi ce que disait Sébastien dans son article. Dites-nous dans les commentaires si vous avez trouvé ça frustrant. Effectivement, c'est quand même un peu l'idée de frustrer le joueur, vu qu'on n'a pas l'habitude en tant que joueur de se retrouver dans cette position, notamment où on ne peut pas agir, mais en plus où on est représenté comme une espèce de gênard. Parce que non seulement on ne sert à rien, mais en plus on est noxile pour le personnage, d'une certaine manière, vu qu'il s'en sort très bien tout seul. Et que quand on intervient, ça ne fait que poser des problèmes, finalement. Et Boris dit notamment qu'il a un ami qui a testé plein de fois et qui n'a pas compris. Et bien, comme quoi, le jeu est un peu dur. Et alors, je voulais revenir sur ce que tu as dit aussi, ton premier commentaire. Je trouve effectivement que c'est important d'avoir laissé la possibilité au jour d'agir. Parce que sinon, comme tu le disais, on serait juste dans une cinématique qu'on lance et puis on attend la fin. Ce qui ne veut pas dire que c'est impossible qu'un dispositif comme ça soit ludique. Parce que par exemple, je fais partie de celles et ceux qui défendent le fait qu'on peut jouer à des choses qui ne sont pas interactives. Par exemple, quand on lit un roman policier, ce n'est pas interactif, mais on peut très bien jouer à essayer de deviner qui est le peuple avant la fin. de même tous les jeux, les walking sims, les jeux ultra narratifs à la Telltales, où au final, on ne fait que déclencher des cinématiques. On joue quand même au niveau interprétatif. parce qu'on essaie de démêler des mystères, bien souvent, ou de comprendre un sens qui est métaphorique dans le jeu, etc. Donc, je ne dis pas que ça n'aurait pas été un jeu si on n'avait laissé aucune possibilité au jour d'agir, mais ça n'aurait pas été un mode d'expression spécifiquement vidéoludique. Parce que ça aurait rejoint des formes ludiques qui sont déjà développées, mais en littérature, en cinéma, dans des vidéos, etc. Est-ce qu'on peut dire, finalement, que la possibilité d'offrir aux joueurs un échange, un impact, c'est l'un des critères de base de l'expression vidéoludique ? Le critère de base de l'expression ludique, beaucoup de personnes s'accordent à dire que c'est l'incertitude, finalement. Oui. Or, si on lance une vidéo, on sait qu'elle va se dérouler de A à Z, et alors le contenu va peut-être nous étonner, donc il y aura une incertitude à ce niveau-là, mais par contre, on sait que la vidéo va se dérouler toute seule. Tandis qu'ici, il y a quand même une incertitude sur ce qu'on doit faire ou ne pas faire, qui est rendu possible par le fait qu'on peut quand même appuyer sur les touches. J'espère lentement. Il n'aurait pas eu cette incertitude-là si on n'avait pas eu cette possibilité-là. Je réagis aux commentaires de Boris et je relance une run pour les personnes qui viennent de nous rejoindre en cours de route. « Utilise le mouvement de tes bras pour garder l'équilibre. » Tout à fait. « Vite, remonte sur la corde ! » Pour remondir sur ce que vous avez dit, je trouve que tout qu'on ne fait, le joueur est très loin d'être inactif dans ce jeu puisque d'abord, on doit trouver la solution par essai-erreur. Alors, c'est sûr que forcément, en appuyant sur les touches, on est destiné à se planter. Mais c'est comme ça qu'on apprend le fonctionnement du jeu. Et puis au départ, par la suite, je me suis posé la question aussi. Finalement, à partir du moment où on décide par choix d'être inactif, est-ce que ce n'est pas d'une certaine manière une action en soi ? Je ne sais pas si l'inactif est le tam qui correspond le mieux. « Utilise le mouvement de tes bras pour garder l'équilibre. » Mais disons, on va choisir de ne pas agir plutôt. Est-ce que ce n'est pas une action en soi ? Donc en fin de compte, il y a toujours d'une certaine manière une action dans ce jeu. Je suis un peu d'accord. D'autant plus que ici, ce n'est pas juste ne pas agir et se laisser aller. C'est un peu résister au jeu qui te pousse tout le temps à agir. Oui, il y a une tension. Je suis en train d'être devant le jeu. Je vous dis, il y a une tension qui fait que j'ai envie de prendre ma souris et de… « Ma grand-mère va pleurer. Dépêche-toi ! » Je me fais insulter par le jeu en plus. Et puis aussi, ce que j'ai trouvé très amusant, c'était d'une certaine manière un jeu en soi. En tout cas, pour moi, je ne sais pas si ça a été le même pour vous, mais c'était aussi, même en ayant compris que le fait d'agir m'amenait au game over, je faisais quand même exprès de m'amener au game over pour collecter les différentes phrases et entendre comment le jeu allait m'engueuler à chaque fois suivant les différentes phases. Oui, c'est vrai qu'il y a quand même des contenus différents en fonction des phases. Du coup, Bastien, je peux peut-être dire un mot de comment vous vous y êtes pris pour écrire les dialogues, notamment. Je sais bien que le processus a été relativement collectif. Dépêche-toi ! Mon cours d'aquaponais commence bientôt. Oui, du coup, pour écrire tous les dialogues, en fait, on s'est réunis avec Léana et Alix. Dépêche-toi ! Mon cours d'aquaponais commence bientôt. Une stagiaire au IAGE Game Lab. Et on avait déjà, du coup, l'idée de faire ça, de diviser le scénario en plusieurs étapes. Donc avec l'étape avec Indiana Jones, l'étape avec les Jedi, etc. Et ensuite, le but, c'était vraiment d'essayer de trouver des phrases qui, en même temps, pouvaient inciter le joueur à agir. Le pousser à agir avec les phrases qui sont affichées pendant l'étape de jeu. Et de trouver des phrases qui vont comme une sorte de réponse au niveau du game over. Qui, du coup, pousserait à la réflexion dans un premier temps. Et dans un deuxième temps, donnerait, en quelque sorte, des indices sur la vraie nature du jeu et de ce qu'il faut réellement faire pour le réussir. Et vous aviez aussi, il y avait une volonté... Après tous ces échecs, j'ai enfin compris comment faire. ...d'avoir une progression et une croissance dans les invitations à agir. Finalement, ce n'était pas bien compliqué. Que ça fasse, en effet, un peu de crescendo. Donc voilà, crescendo, je cherchais ce mot-là. Et c'est vrai que je l'ai dit un peu vite fait tout à l'heure, mais il y a un crescendo dans le rythme des interventions. Donc les phrases arrivent de plus en plus vite, elles sont de plus en plus autoritaires et explicites. Mais il y a aussi une progression dans le caractère intra ou extra diégétique des voix. C'est-à-dire qu'on a d'abord des voix qui appartiennent au monde de Indiana Jones, entre guillemets. Puis des voix qui appartiennent au monde de Star Wars, bien simplement. Mais après, on est dans le monde imaginaire de l'enfant, finalement. Puis après, on sort de ce monde imaginaire pour se rendre compte qu'on est dans l'imaginaire d'un enfant et qu'en fait, c'est la grande sœur qui nous parle. Et après, on est carrément dans... On a une voix complètement extra diégétique qui s'adresse à nous comme Glados, soit comme un ordinateur en nous disant « Appuie sur Z et K pour comprendre ton équilibre », etc. C'était un peu une question qu'on se posait quand on a réfléchi à ça, de savoir si ça aurait un effet sur l'implication du joueur. Est-ce qu'on aurait plus envie d'agir quand c'est un personnage qui nous dit « Allez, reprends ton équilibre » ou « Avance plus vite » ou « Viens te battre », etc. ou quand c'est une voix vraiment de tutoriel qui nous dit « Appuie sur espace » sans aucune référence à l'univers fictionnel. C'est un peu une écriture métaleptique avec une métalepse qui est une rupture finalement où on s'adresse vraiment aux joueurs à un moment donné, qui est finalement quelque chose, comme tu le dis, qu'on retrouve assez couramment dans tous les tutoriels présents, même dans Animal Crossing, parce que je suis dedans pour l'instant, c'est pour ça que je le dis, mais à un moment donné, parfois, quand vous faites votre inauguration dans votre village de n'importe quel bâtiment, on vous dit « Appuie sur la touche pour prendre une photo, pour garder un souvenir inoubliable ». Donc voilà, ce sont des petits éléments où il y a cette rupture. C'est pour ça que je disais que ça m'intéressait aussi dans le cadre de mes recherches pour le moment, vu que je bosse sur les tutoriels. Et effectivement, on trouve de tout dans les jeux, des explications métaleptiques, comme tu le dis, qui sont vraiment des ruptures de l'univers fictionnel, où c'est un personnage qui nous dit « Appuie sur B », alors que « B » n'est pas censé exister pour lui. Mais on trouve aussi des explications qui sont plutôt intégrées à l'univers fictionnel, qui sont traduites dans des termes qui représentent des réalités de cet univers-là. Mais par contre, les effets ont été encore assez peu étudiés. Donc je serais curieuse de savoir, si jamais vous avez joué au jeu, dites-nous si vous vous sentiez plus incité à agir au début ou à la fin. Bon, à la fin, évidemment, on a peut-être un peu compris où le jeu voulait en venir, donc on a moins envie d'agir. J'allais justement dire, je trouve que ce type de jeu, ce type de recherche-création, finalement, ce sont aussi des bons embrayeurs pour démarrer des études de discours, par exemple, des études de discours chez les joueurs. Et on peut parler de plein de choses, à la fois on peut parler de cet impératif d'action, mais également de ce qui fait jeu, finalement. Parce que même si c'est une question qui est au centre de beaucoup de recherches, c'est bien aussi de s'intéresser à ce que pensent les joueurs. Parfois, on est surpris de ce qui fait jeu. Comme par exemple, tout à l'heure, Boris parlait d'un ami qui disait qu'il n'y avait pas compris. C'est perturbant même d'entendre ça, de dire, je n'ai pas compris. Alors, c'est peut-être parce que je travaillais dans un laboratoire, mais moi, je comprenais très rapidement que si je faisais quelque chose, je tombais. Donc, qu'est-ce qui est « je n'ai pas compris », c'est que je n'ai pas compris que c'était un jeu, je n'ai pas compris quoi faire. Tu vois, je pense qu'il y aurait vraiment des chouettes études de discours à réaliser, des entretiens à réaliser avec des objets comme ça. Et j'espère que le laboratoire aura encore l'occasion de développer des recherches créations comme ça. Oui, il faut dire oui. Oui, bien sûr. Il faut répondre oui. Mais oui, sur la compréhension, tu étais quand même impliquée, même si de loin, avec un lien sur le projet. Je sais que j'étais quand même impliquée dedans, mais ça me semble personnellement limpide. Maintenant, je ne suis pas du tout objectif et je m'en rends bien compte. Donc, je serais personnellement curieux, étonné, de comparer avec quelqu'un qui n'a pas participé à la genèse du projet, par exemple, et qui vient me dire en disant « je ne comprends pas ». Qu'est-ce qui n'est pas compris ? Par ailleurs, un élément qui sert un peu de troll, je trouve, et qui m'a fait perdre la première fois que j'ai testé la dernière version du jeu, alors que je connaissais le jeu depuis le début, c'est que la souris compte comme un input. Alors qu'on pourrait se dire qu'il n'y a que des touches du clavier. Maintenant, si on fait bouger sa souris, ça fait tomber le personnage assez rapidement. Donc, je trouvais que c'était un élément qui permettait de retroller les personnes qui avaient déjà compris le système, finalement. Alors, Boris répond en disant « oui, non, dans son cas, c'était quoi faire ? » Donc, son ami n'avait pas compris quoi faire. « Je pense que ça vient de l'habitude d'être confronté à des jeux trop difficiles pour soi. Tu te dis « encore un jeu face auquel je ne suis pas à la hauteur ». » Et ça, c'est encore un autre débat. C'est une bonne remarque. Et d'ailleurs, ça me fait penser à un truc, justement, sur Swap. Le jeu que vous aviez développé, enfin, que l'équipe de Boris avait développé pour la Game Jam. Il y a un moment avec des chauves-souris qui tirent des lasers. Et en fait, c'est une énigme. Il suffit de couper la musique du jeu et les chauves-souris arrêtent de tirer des lasers. Mais en fait, je connais beaucoup de gens, et je crois que j'en fais plus ou moins partie d'ailleurs, qui, avant de comprendre comment passer cet énigme, se disaient « mais non, en fait, c'est juste moi qui ne suis pas assez bon. Il faut que j'arrive plus vite à sauter au-dessus des lasers, à les éviter, etc. » Je n'ai compris qu'en live, qu'en streamant le jeu. C'est-à-dire, trois jours après l'avoir fait cinq fois. C'est avec vous que j'ai compris sur le moment même, parce que Boris me l'a dit. Sinon, je n'aurais pas compris. C'est ça, donc finalement, c'est une bonne interprétation. Je pense que l'habitude de se retrouver face à des jeux difficiles fait que la première interprétation, c'est de se dire qu'on n'est pas assez bon finalement, au lieu de se dire « non, c'est le jeu qui me troll » ou « le jeu attend autre chose de moi que de m'améliorer et d'avoir de meilleurs réflexes finalement. » C'est marrant parce que ça évoque quelque chose que j'étudie chez moi dans les jeux vidéo asymétriques, où certains auteurs de game design, parce que c'est beaucoup de game designers qui parlent de ce jeu vidéo asymétrique, qui, je le rappelle, c'est un jeu multijoueur dans lequel certains joueurs sont invités à participer, à réaliser des actions différentes. Enfin, c'est le résumé, mais c'est l'un des critères qui revient souvent quand on parle de l'asymétrie. C'est que certains auteurs définissent le challenge comme un véritable critère qui entre en compte lorsqu'on réalise un jeu vidéo asymétrique, c'est que les joueurs soient confrontés à des challenges différents. Et ici, c'est le concept même de challenge qui m'interpelle quand je lis Boris et quand je réagis à ce que tu disais, Fanny. C'est le principe d'être confronté à un challenge, et en fait, il n'y a pas de challenge. Tu vois, c'est ce concept de challenge, c'est-à-dire de défi, de devoir défier le joueur, de lui demander d'aller au bout d'un défi. Parce que c'est finalement ça que fait le narrateur aussi, enfin, le personnage, c'est lancer une série de défis au joueur et voir s'il répond au challenge ou pas. Oui, il y a un défi interprétatif, mais pas physique, technique, etc. Je ne sais pas, Léana et Bastien, si ça vous a aussi perturbé. Evidemment, Bastien, tu crées le jeu, mais je ne sais pas dans quelle mesure ce type de jeu s'éloigne vraiment très fort de vos habitudes de joueurs et de joueuses. Si vous êtes plutôt des joueurs compétitifs et que du coup, c'est à l'opposé de vos habitudes. Ou si ça s'inscrivait dans la continuité, finalement, d'autres expériences que vous aviez déjà perdues. Moi, personnellement, vu que j'étudie des jeux vidéo parfois faits par des artistes, donc qui n'ont pas vraiment des intérêts compétitifs, ça s'inscrit dans des expériences que je connaissais déjà un petit peu et qui sont très intéressantes. Je pense que si vous voulez retrouver un petit peu le même type d'expérience, par exemple, au niveau de notre pays, ce serait intéressant d'aller voir des jeux de Tell of Tales, par exemple. Enfin, qui maintenant ne s'appelle plus Tell of Tales, qui a changé de nom. Il s'appelle Song of Songs. Ils ont déménagé en Italie, mais ils ont représenté le jeu vidéo belge pendant de nombreuses années. Et ce sont vraiment des jeux à vocation artistique où on n'a pas du tout d'intérêt compétitif. Et il y a d'ailleurs parfois des jeux très abstraits. Enfin, un jeu en particulier est très abstrait, c'est Luxoria Supervia. Mais si vous aimez bien ce type d'expérience, c'est intéressant d'aller voir de ce côté-là, je pense. Après, oui, c'est sûr que pour les jeux de mon enfance, on va dire, qui étaient plus mainstream, c'est sûr qu'un jeu comme The Game is Lava est en rupture totale avec ceux-là. Merci pour le conseil de jeu et d'expérience pour continuer un petit peu justement à réfléchir là-dessus. Et Bastien, je ne sais pas ce qu'il en était de ton côté. Est-ce que créer le jeu, ça t'a demandé d'aller vraiment à l'encontre de tes habitudes de joueur ? Oui, de mon côté, moi, je suis plutôt un joueur de jeu, disons, mainstream, entre guillemets. Donc, c'est vrai que c'était une expérience nouvelle d'entrer dans ce nombre de créations de jeux vidéo qui est assez différent de ce que j'ai l'habitude de voir et de faire. Donc, c'est vrai que pendant la création, c'était assez particulier à vivre. J'avais envie de faire, disons, un jeu auquel on puisse jouer, pour le coup. Mais c'est vrai que du coup, ce n'était pas vraiment le but. Je pense personnellement, alors après, de nouveau, dites-nous dans le chat si vous trouvez que vous avez joué à ce jeu, ou que vous avez eu le sentiment de jouer à ce jeu. Mais personnellement, moi, je trouve que tu as réussi à faire vraiment un jeu, comme je disais, avec de l'incertitude. Comme Léana disait, avec quand même une action qui est requise, puisqu'on doit résister aux injonctions à agir. Et Boris demandait à Léana, mais je vous reposerai peut-être la question après, Bastien et Alexis, si vous aviez fait tester le jeu autour de vous et si vous aviez eu des réactions de joueurs naïfs, si on peut dire. Personnellement, je n'en ai pas encore eu l'occasion, mais c'était prévu de le faire tester à mes parents. Ils ont dit qu'ils étaient OK, mais ils ne l'ont pas fait pour aujourd'hui, malheureusement. Mais c'est vrai que je m'étais dit que je m'amuserais bien à un peu prankster mes proches pour voir comment ils réagissaient avec le jeu. En tant que joueurs, à partir du moment où on sait comment le jeu fonctionne, on peut bien sûr le refaire, mais ce n'est plus tout à fait la même chose. C'est un peu comme boire de la lave, on ne peut le faire qu'une seule fois. Mais j'avais envie de montrer un petit peu en le présentant comme un triple A, de le faire tester à des proches et de voir justement comment ils allaient s'en sortir. Surtout que du coup, ils ne connaissent absolument pas le jeu. Je ne leur en ai pas parlé. Je leur ai juste dit que c'est un jeu vidéo d'aventure et voir un petit peu comment ils allaient réagir au fait de se prendre des game over dès qu'ils appuient sur une touche. Je me réjouis de savoir ce qu'ils en penseront. N'hésite pas à nous faire des retours ensuite. Mais effectivement, c'était l'objectif du trailer aussi, évidemment, d'insister à tous les niveaux sur le fait que c'était un jeu plutôt d'action, aventure, avec des explosions. Et comme je disais, qui souscrit à tous les codes du jeu vidéo triple A actuel. Bastien, toi, je ne sais pas de ton côté si tu as fait tester le jeu à des proches ? Si je l'ai fait tester à des amis. Par contre, eux, ils n'étaient pas vraiment complètement... Enfin, je leur en avais parlé au tout début du stage très vaguement du concept, etc. Donc ils n'étaient pas non plus complètement naïfs, mais ils avaient oublié un petit peu. Donc ça a été assez marrant. Et globalement, mes amis sont comme moi. Ils jouent à des jeux plutôt mainstream, très peu de jeux dans ce style-là. Et donc du coup, au début, ça les a frustrés, évidemment. Mais ils ont très vite compris que le but, c'était de rien faire. Et ensuite, ils ont pu profiter de l'histoire du jeu. Et globalement, ils me demandaient, « Ah bon, c'est un jeu, ce que tu as fait ? » C'est plutôt un film ou quoi ? C'est intéressant de savoir qu'ils ont compris assez vite le but du jeu, finalement. Je me demande si ça ne joue pas un peu le fait qu'il y a de plus en plus de jeux, type Portal, Stanley Parable, etc., où le jeu se moque un peu du joueur, finalement. Et donc ça rentre petit à petit dans nos habitudes, qu'il ne faut pas faire confiance au jeu, finalement. Il y a quand même des jeux qui sont faits pour se moquer un peu de nous. Là, en plus, ils venaient juste de finir Portal. Donc c'est vrai que ça les a peut-être mis sur la piste. Ah oui, probablement. Comme quoi, l'intertextualité, ça marche. Et Alexis, je ne sais pas si tu l'as fait aussi ? Alors, je n'ai pas fait tester le jeu à mes proches pour des raisons qui sont simples. C'est que je n'ai pas eu encore l'occasion de les voir. Mais lors du développement du jeu, j'en ai parlé aussi à mes proches qui trouvaient l'initiative assez intéressante. parce qu'eux-mêmes se posaient la question de pourquoi est-ce que je n'appellerais pas ça un jeu alors que c'est un jeu. Ils se posaient finalement la question de la définition du jeu à leurs yeux. Qu'est-ce qu'il faut au moins comme élément minimum pour créer un jeu ? Parce que dans la littérature, nous, on commence à avoir certains consensus qui se mettent en place. Mais aux yeux du joueur, ce n'est parfois pas le cas. Et dans le cas de mes proches, par exemple, à la fin, ils se posaient la question de qu'est-ce qui fait que, selon moi, ce n'est pas un jeu ? Qu'est-ce qui fait que c'est une bizarrerie ? Tu vois, vraiment un élément qui sort du champ traditionnel des jeux que j'apprécie, par exemple. Qu'est-ce qui fait ça ? Et la réponse n'est pas simple. Parce que oui, il y a cette action que tu ne fais pas, mais il y a quand même... Il y avait plusieurs... J'ai parlé du challenge tout à l'heure, qui est quelque chose qu'on m'a renvoyé aussi. Et je pense que c'est ces deux éléments-là. C'est le fait de lancer un défi qui est un double discours, d'une part. Donc, un défi, comme tu l'as dit, interprétatif, et de l'autre côté, un non-défi de la part du jeu. Enfin, si, c'est un défi, puisque tu ne dois pas jouer quand même. Enfin, tu ne dois pas interagir. Tu vois, c'est compliqué. Donc, il y a quand même cette question de qu'est-ce qui fait, selon moi, que ça, je peux ne pas le considérer comme un jeu et comme un film interactif ? Parce que ça, on m'a renvoyé ces termes-là, par exemple. Donc, voilà. Mais c'est vrai que ce sont des réflexions qui sont vraiment super intéressantes. Enfin, il ne faut pas oublier que nous, on a un peu le point de vue universitaire dessus, qui n'est pas le point de vue du grand public. Et je sais que moi, personnellement, avant de rentrer à l'université et de me lancer dans les Game Studies et tout ça, si on m'avait présenté The Game Nislava, par exemple, quand j'étais en secondaire, je ne l'aurais pas considéré comme un jeu du tout. Et du coup, ça peut vraiment servir de bonne base de réflexion. Et j'étais même en train de me dire, on pourrait même l'utiliser comme support de cours pour l'introduction aux analyses des pratiques du jeu vidéo pour l'année prochaine, pour justement voir avec les élèves en fin de compte qu'est-ce qui fait jeu et qu'est-ce qui ne fait pas jeu. Tout à fait. Oui, ça va être bien dans mon idée. En fait, ça permet de revenir un peu, et on conclura peut-être là-dessus, sur l'objectif de la recherche-création. On en a parlé déjà un petit peu, Alexis, tout à l'heure. Mais effectivement, la venue de Bastien en stage chez nous, ça nous a permis de nous lancer dans la recherche-création à proprement parler, sachant que c'était quelque chose qu'on voulait faire un peu depuis longtemps, dans lequel certains des membres s'investissaient individuellement, parce qu'ils sont un peu game designers sur le côté. Mais voilà, on n'avait pas encore vraiment eu l'occasion de s'y mettre. Et alors, avec la Meta Game Jam organisée par Damien et ce jeu créé par Bastien, on s'est un peu lancé là-dedans. Et donc, l'idée de la recherche-création, c'est vraiment de travailler des concepts, mais par la création. Donc ici, par le game design et par le jeu. Et Alexis, que tu disais tout à l'heure, finalement, que le jeu t'invite à te demander ce qu'est un jeu et quels sont les éléments minimaux du jeu, etc., c'est un peu l'objectif final de produire une œuvre qui te fait t'arrêter et qui te donne un éclairage particulier sur une question qui est théorique. Ici, qu'est-ce que jouer ? Ça permet en fait de prendre les concepts par un autre bout, et par exemple, un résultat qui, je trouve, est important de la création de ce jeu, c'est qu'il prouve, par l'exemple, que c'est quand même possible de faire un jeu où on n'agit pas. Donc, ce qui contredit vraiment... En fait, je vais exprimer ça plus clairement, ce que ça démontre, ce jeu, c'est que l'impératif d'action, c'est pas quelque chose qui est ancré dans le médium contre lequel on ne pourrait pas remettre en question. Il y a une partie culturelle. Voilà, c'est une convention historique, culturelle, qui fait que les créateurs de base postulent qu'un jeu vidéo, c'est interactif, donc il faut que le joueur agisse, et il faut que l'action soit au cœur du jeu. Donc, peu importe l'univers que tu construis, il faut que ce soit un univers qui pousse à l'action d'une manière ou d'une autre. En fait, créer un jeu où on n'agit pas, ça prouve qu'il y a d'autres voies possibles pour la création. Ça prouve que l'impératif d'action, c'est pas définitoire du jeu vidéo finalement. C'est une propriété du jeu vidéo tel qu'il est actuellement, mais c'est pas définitoire du jeu vidéo. Ça me renvoie à une expérience que j'ai vécue il y a quelques années, et je pense que je ne suis pas le seul, au moment où on avait des jeux comme, par exemple, Uncharted qui sortait, où on avait beaucoup de QTE dans les jeux, beaucoup de séquences QTE, où finalement, la question à nouveau de l'action se posait, parce qu'on avait des grosses cinématiques. Et ça, c'est peut-être une question pour Boris. Je ne sais pas comment la presse était à ce moment-là, parce que je l'avoue, je ne lisais pas au moment d'Uncharted 3 la presse vidéoludique beaucoup, mais je ne sais pas à quel point ils étaient divisés justement sur la présence des QTE qui, pour moi, est un indice qui pourrait nous aider justement quant à cet apératif d'action, parce que dans les QTE, finalement, on fait très peu d'action, mais il y en a beaucoup à l'écran. C'est vraiment pratiquement comme si tu as appuyé sur le plaid d'une cinématique pour qu'elle avance. Donc, tu vois, ça montre bien la notion consensuelle dont tu parlais tout à l'heure, qui est aussi qu'à un moment donné, outre un élément design, c'est aussi une série de discours qui font consensus pendant toute une période et qui, à un moment donné, sont tellement ancrés dans la production que finalement, ils deviennent tout à fait naturels alors qu'ils ne le sont pas. et je serais surpris, par exemple, de regarder ça du côté de la presse. J'avais ce souvenir en mémoire de la mauvaise réputation des QTE, notamment dans les gros jeux qui avaient beaucoup de budget et qui faisaient de grosses séances QTE. J'ai pris l'exemple d'Uncharted, mais Uncharted avait eu de très bonnes critiques. Je ne sais pas si c'est le meilleur exemple, mais c'est un exemple qui m'avait marqué. Donc voilà. Je ne sais pas du tout comment ça a été traité, effectivement. Mais en fait, pour poursuivre un peu sur la méthode un peu générale en t'écoutant, je me disais, cette démarche finalement, elle invite à remettre en question plein d'éléments aussi qui paraissent un peu naturels dans le jeu vidéo. Donc on pourrait prendre n'importe quelle composante qui nous paraît vraiment inévitable dans le jeu vidéo actuel et essayer de créer un jeu qui s'en passe ou qui la contredit ou qui la détourne. On avait envisagé aussi dans les concepts qui pouvaient servir au fait de créer un jeu, le concept d'immersion, par exemple. C'est un concept qui est très utilisé que ce soit par les chercheurs, par la presse, par les joueurs eux-mêmes, par les développeurs, etc. On a l'impression que le graal pour un jeu vidéo, c'est d'être immersif finalement, que ce soit immersif au niveau du gameplay ou immersif au niveau de la narration ou de la représentation des images, etc. Et du coup, ça pourrait être intéressant d'imaginer un jeu qui fasse tout pour rompre l'immersion à tous les niveaux constamment, mais qui soit quand même un jeu. C'est un exemple parmi d'autres. Mais donc, on pourrait prendre toutes sortes de caractéristiques comme ça, un peu prototypiques et essayer de les déconstruire. Oui, mais c'est vrai que c'est un super projet. Et je pensais aussi peut-être que ce serait un jeu de guerre, mais où justement le concept d'inaction entrerait, puisque en général, dans les jeux de guerre, on est obligé d'agir aussi. Enfin, on en revient à l'impératif d'action. Oui, c'est pas faux. Et je lis du coup le commentaire de Nougat qui dit qu'il y a un need for speed qui s'est fait rétamé par la critique suite à un excès de QTE. Je pense que c'est devenu un élément critiquable, en tout cas au bout d'un moment, peut-être par excès. Et ça me faisait penser à une dernière chose et ensuite je laisserai un peu la parole. C'est par exemple, quand on travaille sur le genre, on peut travailler beaucoup avec le concept de Dominique Arsenault, qui est celui de transmission générique, enfin de circulation générique, dans lequel les genres sont des créations aussi, qui ont une redondance structurelle forcément, mais qui sont aussi des objets consensuels. Donc toute une série de discours avec des marqueurs, qui sont des éléments qui vont être indexés au genre et qui vont être renégociés en fonction de toutes les personnes qui participent à la circulation du jeu. Et il n'y a pas que les joueurs, il n'y a pas que les développeurs, il y a aussi la critique vidéoludique, il y a aussi les personnes comme les influenceurs qui vont émettre un avis et faire circuler ces marqueurs-là. Et de la même manière, je pense qu'en termes de caractéristiques sur ce qu'est le jeu vidéo, ce n'est pas uniquement au niveau du genre que cet élément est consensuel, je pense que c'est pour le jeu vidéo lui-même, c'est-à-dire qu'il y a toute une série de critères qui sont mis en évidence et qui sont peut-être propres pour certains genres, dans le sens où ce ne sont pas les mêmes critères pour un genre que pour un autre, mais dans le fond c'est le jeu vidéo lui-même qui est consensuel dans sa conception, dans toutes ses caractéristiques finalement. Et c'est pour ça peut-être que certains auteurs de game design appellent ça des patrons de conception quand ils parlent de la structure du jeu en tant que tel, parce que c'est ça, c'est un patron, c'est un schéma, donc qui possède des caractéristiques qui vont être modifiées, qui sont contextuelles. Je pense que c'est chouette la recherche-création. Il faut faire plus de recherche-création. Mais oui ! Tant mieux si c'est la conclusion finalement de tout ce projet. Est-ce que tu voudrais bien relancer une dernière fois, Alexis ? Comme ça, il y a des gens qui sont arrivés en cours de route, ils peuvent voir une dernière fois le jeu, et je pense qu'on va petit à petit conclure. Ne regarde surtout pas en bas ! Alors, Boris dit que si Canard PC faisait un test de ce genre, je suis sûr qu'il rentrait dans le jeu du trailer en prolongeant la supercherie. Oui, effectivement. Une partie du jeu ici est construite par le paratexte, par le fait que sur la page x6.io, tout donne l'impression que c'est un jeu hyper premier degré d'action, etc. dans le trailer pareil. Il y a peut-être l'indice du soutien de l'association volcanologique du plateau de Hervé de Liège. Oui, c'est vrai. C'est la surenchère dans les marqueurs qui fait qu'on comprend quand même que c'est par le jeu. Mais ça serait super qu'effectivement des organes de presse jouent le jeu au final. Et alors, Nougat dit qu'il y a une dissonance avec le joueur. C'est un peu dur comme expérience, non ? En tant que dev, ça ne fait pas peur de faire un jeu qui remue le joueur au risque de le perdre ? Ben, alors, en tant que développeur de jeux commerciaux, clairement, ça poserait problème, il me semble, dans le sens où le but, c'est quand même d'offrir une expérience plaisante au joueur et aussi d'offrir un produit qui va être populaire et rentable. Ce n'est pas du tout l'objectif de la recherche-création, finalement. Je ne sais pas, Bastien, si tu t'es quand même posé la question de l'accessibilité du jeu, de le rendre plaisant à jouer pour le joueur d'offrir une chouette expérience au jeu. T'inquiète, je te rattrape si tu tombes. Sinon, qui m'aidera à voler ? Ben oui, je me suis dit que, de par le concept, le gameplay, va forcément frustrer, en quelque sorte, enfin, frustrer, tout simplement, le joueur. Donc, je me suis dit que, visuellement, au moins, essayer de rendre le truc agréable, parce que, vu que le joueur va repasser souvent, notamment sur le menu de game, il y a plus de motivation pour avancer quand c'est un animal. Sur ce point-là, au moins, on pourrait essayer de rendre ça agréable pour le joueur. C'est vrai que, visuellement, c'est un ouvert très joli. Comme tu disais, le lopoli, en plus, a un côté un peu apaisé, je trouve. Ou sur H&K, j'ai dit... Donc oui, c'est vrai qu'il y a quand même des éléments du jeu qui font vivre une belle expérience. Ou accélérer, enfonce la barre d'espace ? Je pense qu'on peut faire un dernier tour, peut-être pour voir si vous avez des derniers commentaires que vous auriez voulu faire, soit sur le jeu, soit sur sa genèse, soit sur le principe de la recherche-création, genre, ce que ça vous a apporté d'être impliqué dans un processus de recherche-création, ou les pistes que vous voyez, finalement, pour l'avenir, ce que ça vous inspire, ce que vous aimeriez bien faire à partir de ce genre de projet. Peut-être Léana, est-ce que... Il suffit que je me laisse porter. Faire un commentaire conclusif là-dessus ? Oui, bien sûr. Après tous ces échecs, j'ai enfin compris comment faire. Félicitations pour le rendu final du jeu, parce qu'il est vraiment super bien réussi. Finalement, ce n'était pas bien compliqué. Ça m'a vraiment beaucoup plu d'être impliquée dans la réalisation du jeu, que ce soit au niveau de l'écriture, des dialogues, et aussi surtout au niveau du doublage, parce que c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Merci de m'avoir donné l'occasion de faire un petit peu de doublage. Et voilà, j'espère que cette première expérience de recherche-création pour le Liège Game Lab va emmener à beaucoup d'autres tout aussi intéressantes. On a déjà lancé un petit peu des pistes de jeu aujourd'hui. Donc, comme on dit, il n'y a plus qu'à. Et à se lancer dans les projets. Voilà. Merci pour cette conclusion bien encourageante. Bastien, peut-être, est-ce que tu veux revenir sur quelque chose ou faire un dernier commentaire sur le même sujet ? Bah moi, je voulais déjà remercier, donc vous remercier, le Liège Game Lab, de m'avoir accueilli pendant ce stage. C'était vraiment très intéressant de travailler sur ce projet. Déjà, parce que du coup, comme je l'ai dit, ce genre de jeu vidéo, c'est un nouveau monde, entre guillemets, pour moi. Et puis, il m'a permis de travailler sur des points que je maîtrisais un peu moins sur la création du jeu vidéo. Vu que moi, ce qui me plaît énormément à faire, c'est des petits prototypes, par ce part-là, de fonctionnalités. Donc, c'est surtout concentré sur la partie code de la création du jeu. Et là, vu de par la simplicité du gameplay, etc., la partie code a été un peu moins... J'ai un peu moins travaillé là-dessus. Du coup, j'ai plus travaillé sur tout ce qui était création visuelle et aussi écriture de scénarios et des répliques, etc. Donc, j'ai trouvé ça très intéressant et très formateur. Donc, je vous en remercie beaucoup pour ça. Tant mieux et j'en perds ma voix. Tant mieux et merci à toi, évidemment, de t'être prêté au jeu et de t'être autant approprié le projet final. Alexis, est-ce que tu as un mot de commentaire de conclusion ? Je trouve juste que la recherche création apporte vraiment beaucoup de contenu et beaucoup d'occasion de réfléchir sur différents concepts ou différentes catégories internes du jeu vidéo qu'on a parfois du mal à interroger autrement qu'en jouant. Mais c'est encore plus flagrant quand on essaye de créer un jeu et de voir ce qui se passe. Et la recherche création, c'est quelque chose que j'apprécie particulièrement. En général, je l'amène dans un autre domaine qui est plutôt celui de la médiation culturelle avec mes collègues du projet Les Edgecraft. Mais par exemple, ici, un jeu comme ça, je trouve que c'est un outil pour interroger des discours, pour par exemple emprunter la méthodologie que Julie Delbouille a utilisée pour mener ses recherches sur l'Avatar par exemple, en faisant des entretiens de joueurs en phase de jeu. Je trouve que ça pourrait vraiment être une méthodologie qui pourrait vraiment porter des résultats tout à fait intéressants. Et je l'avoue, moi, dans mon avenir, si j'ai l'occasion de mener ce genre de projet, je pense que j'essaierais de mobiliser plutôt de la recherche création que de la recherche théorique parce que personnellement, c'est un cadre que je trouve tout à fait fascinant, tout à fait intéressant. Et autant pour moi-même que dans le cadre d'analyses de discours ou d'analyses de pratiques. Donc voilà. Merci beaucoup Bastien et merci Julie Edge Game Lab pour cette étonnante création qui, au final, m'a tout autant amusé qu'intéressé. Merci à toi pour ton retour. Bien contente que ça puisse être appliqué aussi dans d'autres domaines. Mais effectivement, ici, on essaie de travailler des concepts de Game Studies par le jeu et par la création de jeu. Mais en fait, la recherche-création, ça existe dans à peu près tous les domaines. Les autres médias la pratiquent aussi. Je me permets de t'interrompre parce qu'il y a un commentaire qui vient de me faire tiquer. C'est celui de Nougat qui dit, est-ce que le but, c'est de tester si le gameplay est viable ? Et c'est intéressant parce que dans le game design, il y a toute une série de chercheurs dans le game design, dans vraiment les Game Studies, qui travaillent sur des éléments de gameplay dans le but de mieux concevoir les jeux vidéo. C'est-à-dire de concevoir des jeux vidéo dont le gameplay est amélioré, est en gage de qualité, etc. Moi, je le vois beaucoup dans mes recherches. Et je sais que Damien Hansen, quand il a travaillé sur le Ludem, il a beaucoup été confronté à ça aussi. Et c'est tout à fait intéressant de voir que la recherche-création, c'est pratiquement l'inverse. C'est de voir jusqu'où ça fonctionne, mais aussi de voir là où ça ne fonctionne plus du tout. Et tu vois, c'est carrément le phénomène inverse. Et je trouve ça intéressant comme commentaire. Donc, merci Nouguette, c'était un commentaire qui m'a fait tiquer que j'avais bien. Le but, dans un sens, oui, c'est de voir si ça marche ou pas. Mais sauf qu'à l'inverse des développeurs qui essayent de voir si ça marche pour développer un meilleur jeu et le vendre, comme tu dis, ou le diffuser massivement. Ici, le but est théorique. C'est au final de faire réfléchir sur ce qu'est jouer, ce qu'est agir aussi, ce qu'est agir dans un jeu. C'est ça. Et quitte à déboucher sur des expériences qui ne sont pas nécessairement agréables ou sur des productions qui sont un peu dysfonctionnelles. Tout à fait. Alors ici, au final, on arrive à faire un jeu où il ne faut pas agir, mais peut-être que dans un autre cas, si on questionne un autre concept fondamental du jeu, on va se retrouver qu'en fait, non, ça c'est vraiment un concept définitoire, un invariant du jeu et qu'on ne peut pas y toucher, sinon on casse tout. Par exemple, on pourrait essayer de faire un jeu où il n'y a pas d'incertitude. Et là, à mon avis, on serait bien embêtés. Déjà, comment réussir à créer un jeu où il n'y a pas d'incertitude ? Ça me paraît tellement flou. C'est tellement ancré, c'est tellement quelque chose qui est incarné, que c'est difficile à imaginer comme ça à première vue. Oui, c'est vrai que ce serait à creuser, mais très rapidement, en fait, ça n'en deviendrait plus un jeu, je pense. Un Walking Sim. Non, non, je ne suis pas d'accord avec le fait que ce soit un Walking Sim. C'est le running gag. Je ne suis pas d'accord avec ça. Oui, oui, je sais, mais je ne suis pas d'accord avec ceux qui disent que les Walking Sim ne sont pas des jeux. Mais c'était juste pour revenir sur un jeu sans incertitude. Ça deviendrait juste quelque chose de très ennuyeux, au final. Et il n'y aurait plus de jeu parce que ça nous sortirait de la... Enfin de... On ne serait plus dans une attitude ludique, en fait, à partir du moment où on s'ennuie complètement dedans. Là, il y a un schisme là-dessus. Au-delà de l'ennui, parce qu'on peut s'ennuyer dans un jeu, finalement, on peut farmer des clochettes pendant huit ans dans Animal Crossing. C'est quand même pas non plus une expérience de fun intense. Oui, c'est vrai aussi. L'absence de la incertitude, c'est même au-delà de l'ennui. C'est l'absence de possible pour l'action. Si tout est prédéterminé... Je suis assez d'accord avec toi, Eliana. Je ne crois pas que ce serait possible de créer un jeu où il n'y a aucune forme d'incertitude. Mais ça vaudrait la peine, justement, de le tester. Vu que c'est quelque chose sur lequel on est d'accord d'un point de vue théorique, ça vaudrait la peine de le tester en recherche-création pour voir si, quand même, on n'arrive pas à faire un dispositif où absolument tout est déterminé et où, quand même, quelqu'un trouve que c'est ludique et a quand même l'impression de jouer. Ça peut être un bon projet pour notre prochain projet de recherche-création. Bastien, il faut que tu reviennes l'année prochaine et on travaillera sur l'incertitude. Voilà, tu es prévenu, réfléchis-y déjà. Ça va être un autre morceau, l'incertitude, mais voilà. Bon, sur ces bonnes paroles, je vous remercie vraiment toutes et tous de vous être prêtés à l'exercice. Je remercie les membres du chat, les viewers, d'avoir été présents aussi. Si vous n'avez pas encore testé le jeu, on vous l'a pas mal spoilé en long et en large de mon slide, mais n'hésitez pas à aller le découvrir. il est sur notre page each.io, vous le téléchargez et ça se lance tout seul. C'est vraiment pas compliqué. Si vous l'avez déjà testé, n'hésitez pas à le présenter aux gens autour de vous et à voir leurs réactions et à les pranker, comme disait Liana. N'hésitez pas aussi à nous faire des retours sur ce jeu. Si vous le montrez à quelqu'un, ça nous intéresserait d'avoir vraiment ces différents types de réactions, de voir qu'est-ce que vous avez ressenti, quelles sont les questions que vous vous êtes posées, est-ce que vous avez eu envie d'agir, à quelle vitesse est-ce que vous avez compris, le but du jeu et de quoi ça parlait. Bref, tous ces retours-là nous intéressent vraiment, que ce soit sur Twitter ou via Itch, ou via le canal que vous voulez. Donc voilà, je vais terminer là. Peut-être en annonçant les prochains projets du Liège Game Lab. Les streams vont a priori être un peu ralentis, je pense, en juillet. Il y a un certain nombre d'entre nous qui vont prendre un petit peu de vacances. On a besoin de vacances. On a tous besoin de vacances. Maintenant, c'est pas impossible qu'il y en ait quand même. On continuera de vous tenir au courant via Twitter, qui est quand même le canal principal via lequel on annonce les streams. Par contre, j'en profite pour faire un peu de pub. En nous, on organise un colloque international en ligne qui s'appelle Replaying Japan. C'est un colloque qui est dédié à l'étude du jeu vidéo japonais, qui se tient tous les ans à chaque fois dans un pays différent. Cette année, ce qui est censé avoir lieu à Liège, mais pour les raisons que vous connaissez, on ne pourra pas l'organiser en présentiel. Ce sera finalement un colloque en ligne qui fonctionnera en deux parties. Il y a une page que je vais vous linker dans le chat dans une seconde. Alexis, tu peux l'écrire peut-être. C'est www.replayingjapan2020.net. Je vais aller directement sur la page. Encore mieux. La page qu'on va vous linker, c'est une plateforme de MOOC sur laquelle on va charger les contenus du colloque. Les participants vont faire une présentation sous la forme de vidéos ou d'articles, mais principalement de vidéos. Et toutes leurs présentations seront accessibles à partir du 27 juillet. Tout le monde pourra consulter les présentations à partir de cette date-là. Et puis du 10 au 13 août, il y aura une partie live du colloque qui sera organisée par contre elle sur Discord et sur Twitch. Enfin, il y a des parties qui seront retransmises sur Twitch où il y aura des discussions entre les participants et des présentations de conférenciers invités qui sont des spécialistes du jeu vidéo et de la pop culture japonaise, à savoir Florent Gorge, que vous connaissez peut-être si vous vous intéressez à l'histoire du jeu vidéo japonais, puisqu'il publie en français, et Susana Tosca, qui est professeure à l'université Rock Sky de Copenhague. Je ne sais pas comment ça se prononce, mais ouais. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire à ce colloque. C'est gratuit et tous les contenus seront en ligne, donc vous pouvez y assister comme public silencieux. Donc voilà, voilà pour le petit point public. Mais sur ce, on va vous laisser. Et merci beaucoup d'avoir été présents. Merci Bastien pour ton stage, pour ce jeu, et pour les lives auxquels tu as participé. Merci Léana et Alexis pour vos commentaires. Avec plaisir. Et merci le chat d'avoir été présents. Donc, sur ce, on vous dit au revoir. Allez, bonne soirée à tout le monde. Au revoir tout le monde. Bonne soirée, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada ...